donc voici l'exercice que vous devez faire pour commencer par tracer le secte trigonométrique il est très important de savoir que vous devez commencer par tracer les deux axes et les graduer correctement d'abord donc pour les je vais d'abord tracer le x et pour la traduire comme qu'il faut je vais essayer de prendre un centimètre pour 0,2 puisque je sais que là j'ai 5 cm qui vaut 1 ok donc j'ai 0,2 0,4 0,6 0,8 et 1 et l'autre côté pareil donc voilà ensuite je vais faire la même chose verticalement et il faut que ça soit vraiment très 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 précis ça y'a rien à faire au niveau de précision voilà comme ça c'est 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 je vous demande vraiment d'avoir un peu passion pour ça puisque ça c'est une question de l'examen ok vous allez certainement en avoir une question qui est très similaire voilà ils sont gradués et maintenant il faut graduer donc j'ai 0,2 0,4 0,6 0,8 et 1 0,2 0,4 0,6 0,8 et j'ai 1 et là j'aurai moins 0,2 etc j'aurai moins 1 1 et une fois ils sont gradué donc on peut maintenant tracer le cercle donc centré à l'origine et qui va il y a un rayon de 1 voilà ça c'est le cercle ok et qu'est ce qu'on vous demande qu'est ce qu'on vous On nous demande de représenter un angle aigu alpha, donc le sinus vaut 0,4. Comme on avait vu tantôt, le sinus se lie ici et le cosinus se lie là. Le sinus vaut 0,4, ça veut dire que c'est un point tel que son ordonnée est ici. Son ordonnée est là. Et un point tel que son ordonnée est là, en plus de ça, c'est un angle aigu, donc il faut le point. On doit avoir un point du cercle qui correspond à ça, c'était donc un point qui se situe ici. Ok ? Donc ça, c'était donc l'angle alpha. Puisque je sais bien que quand j'ai un angle alpha, le sinus, c'était ici. Et c'était bien ce qu'il a été demandé. Je dois représenter un angle aigu alpha que vous voyez ici. Donc sinus de alpha vaut 0,4. Si je demande si sinus de alpha vaut 0,6, je dois aller un peu plus haut. Je dois être aligné avec 0,6. Ok ? Ça, c'est la première chose qu'on nous demande de faire. Et puis répondre aux questions suivantes sans calculatrice. Donc d'abord, je demande de donner l'angle alpha. On va essayer de mesurer l'angle alpha. Si on nous demande. Donc, pour ça, peut-être qu'on va la prolonger légèrement. On va la prolonger légèrement. Oups. Voilà. Prolonger légèrement. Maintenant, normalement, on ne peut mesurer. Donc l'angle vaut 23 degrés. 23 degrés. Ok ? L'angle vaut 23 degrés. En plus de ça, je demande de donner le sinus de... Le cosinus de alpha. Donc le cosinus de alpha, ça se lit ici. Et on est à à peu près 0,9. Mais pas tout à fait au milieu. Donc moi, je dirais que c'était 0,91. Et il n'y a pas de gré. Ok ? Il n'y a pas de gré. Je dois le pipexer. C'est 0,91. Voilà. Comme ça, c'est fait pour cette question-là. Maintenant, on pourra faire une vérification. On sait que c'était 23 degrés. On va essayer de vérifier si ce qu'on avait représenté est plus ou moins correct. D'abord, on va essayer de calculer sinus de 23. Est-ce que c'était bien 0,4 ? On est à 0,39. Donc c'était bien 0,4. Très très proche. Et on va chercher cosinus de 23 degrés. Et est-ce que c'était bien 0,91 ? Pas vraiment 91, mais 0,92. C'était vraiment déjà très proche. Ce qui fait que la construction est correcte. Ok ? Et là, comme c'était sans calculatrice, avec un schéma, c'est normal qu'on peut avoir des erreurs. Des petites erreurs, vous n'allez pas perdre vos points à cause de ce genre de choses-là. Maintenant, un cas où vous pourrez perdre votre point, c'est que, par exemple, vous avez mal gradué. Le cercle que vous avez tracé ne passe pas exactement par 1 et moins 1. Là, c'est puisque votre schéma de base que vous avez construit n'était pas précis. Vous allez peut-être perdre vos points pour la construction, mais pas pour la réponse que je demande ici. Ok ? Puisque ça, ce n'est qu'une lecture, ce qui est important, c'est de représenter le cercle avec la précision. Plus votre cercle sera précisé, plus la réponse va être correcte. Ok ? Ne va être pas correcte, on va dire pas correcte. La réponse va être proche de la réponse exacte. Voilà. Ça, c'était l'exercice 1. Maintenant, je vais vous demander d'arrêter la vidéo et vous allez essayer de représenter un cercle trigonométrique pour celui-là. Et vous allez faire la même chose. Là, au lieu de donner, comme tantôt, au lieu de vous donner sinus de alpha qui est égal à 0,4, que j'ai fait 1,4, c'est tracé l'ongle, là, on vous donne cosinus. Ok ? Donc, cosinus, n'oubliez pas que le cosinus se trouve donc ici. Je vais vous demander d'arrêter la vidéo pour peut-être 3 minutes, vous allez essayer de faire ça par vous-même. Donc, moi, je vais déjà corriger ceci. C'est-à-dire, je vais toujours commencer par tracer les deux axes. Et les graduer comme il faut, ça prend toujours un peu de temps. Donc, 1,2,3,4,5. 1,2,3,4,5. Ensuite, verticalement. Il faut vraiment que ça soit très précis. Voilà. Je voudrais 1,2,3,4,5. 1,2,3,4,5. Voilà. Donc, Maintenant, pour les graduer, on a 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. Là, j'ai moins 0,2, moins 1, moins 0,2, moins 1. Et on va essayer de tracer le cercle qui est centré ici et qui passe par 1,1. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande de placer un ongle bêta tel que cosinus vaut 0,8. Cosinus, on sait que ça se lit ici. Sinus, ça se lit là. Donc, cosinus qui vaut 0,8 signifie que le point, comme l'ongle, c'était un point qui est sur le cercle. C'était un peu près là. OK ? C'était un peu près ici. Et le sinus, le cosinus, c'est ça. Donc, le sinus, ça doit être un peu près ici. Voilà. Et je demande, on demande donc de, comment déterminer le sinus de alpha ? Donc, pour déterminer le sinus de alpha, un sinus de bêta, par exemple. Pardon. On doit tracer donc l'ongle bêta. OK ? Ça, c'est l'ongle bêta. Et donc, le sinus de bêta, pour moi, ça fait un peu près 0,6. En dessous de 0,6. Donc, 0,59. Donc, sinus de bêta, c'était 0,59. Et le bêta, on peut mesurer pour avoir l'ongle en question, pour vérifier la réponse finale. C'était 36, donc 36 degrés. OK ? Donc, de là, qu'est-ce qu'on pourra dire ? On pourra, sans calculatrice, qu'on a trouvé sinus de bêta vaut 0,59. Et de nouveau, il ne doit pas avoir le degré. Il ne doit pas avoir le degré ici. OK ? Et une vérification, pour tous les exercices sans calculatrice, vous pouvez toujours vérifier vos réponses avec vos calculatrices. Par exemple, comme je sais que bêta que j'ai construit, c'était donc 36 degrés, je vais faire sinus de 36 pour voir, est-ce que ça donne bien 0,59. J'ai bien, donc, 0,59, approximativement. Donc, ce qui signifie que ça, c'est bon. OK ? Voilà. Donc, ça, c'était l'exercice 2. Je ne vais pas plus loin au niveau des matières, mais je vais vous donner un exercice. C'est la suivante. Vous allez faire ça sur une feuille et vous devez me rendre ceci au prochain cours, qu'on sera en présentiel, c'est-à-dire le vendredi. Pardon, pas en présentiel le vendredi, vous devez me rendre ça pour le lundi prochain par mail. OK ? Normalement, si vous l'avez déjà fait le vendredi, vous pouvez toujours m'envoyer par mail, mais je vous propose, je vous donne un petit délai jusqu'à lundi si vous avez beaucoup de choses à faire. Donc, l'énoncé est la suivante, comme exercice. Je vous demande d'abord de tracer un cercle trigonométrique et je vous conseille de prendre 0 et puis 5 cm, 5 cm. Comme ça, vous allez graduer jusqu'au 1 et 1 et verticalement aussi. Donc, il faut prendre 10 cm là, 10 cm là, que vous devez graduer. OK ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez placer, placer alpha qui est égal à 40 degrés et beta qui est égal à 75 degrés. Ça, c'est la deuxième chose. OK ? Et la troisième chose, avec le cercle trigonométrique, je vais vous demander de me donner la valeur de cosinus de alpha, cosinus de beta, sinus de alpha et sinus de beta. OK ? OK ? Voilà, c'est tout comme exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par des mails pour vos questions. Sinon, ça sera tout pour cette semaine. Merci à vous.